Générique ... Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur ce plateau de Cateo, ici à Rome, installé durant ce synode, cette XVIe Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques pour une église synodale. L'objectif de cette démarche, on peut le rappeler, c'est que l'église vive davantage la communion et la mission et que soit favorisée également la participation de tous, y compris jusque dans la gouvernance de l'église. Quatre participants nous font la joie de venir témoigner sur ce plateau. Merci beaucoup à vous d'être là. Je précise d'emblée que vous ne pouvez pas parler de vos échanges de travail en tant que tels parce que le règlement du synode l'interdit pour préserver la liberté d'expression de chacun, pour éviter les polarisations, comme le dit le pape François, et que vous puissiez effectuer un discernement de manière paisible. Mais vous pouvez partager votre cheminement spirituel, votre regard sur le processus synodal, et puis aussi l'expérience vécue au tout début de cette session. Je vais vous laisser dire un mot à chacun de votre itinéraire personnel. Anne Ferrand, merci beaucoup d'être là. Vous êtes en charge de la formation permanente dans le diocèse de Rodez, dans l'Aveyron, en France. Vous êtes vierge consacrée. Oui, bonjour. Voilà, je suis du diocèse de Rodez, un petit diocèse du sud de la France. Je suis en charge de la formation, mais aussi j'accompagne la diaconie, le service de la diaconie. Et pour moi, c'est un élément important parce que si l'on veut cheminer avec tous, il faut ne pas oublier les plus petits, les plus fragiles. Donc c'est à partir de cette posture-là que je peux servir la formation aussi. Et dans ce cadre de formation, je suis moi-même en formation, en second cycle au Centre Sèvres, sur cette question de l'accompagnement des plus pauvres et de leurs paroles au sein de l'église. J'accueille le cardinal Biodonné Nzapalinga. Merci beaucoup d'être l'archevêque de Bangui depuis 2012, un fatigable artisan engagé pour la paix en Centrafrique. Plus spiritin, et en même temps aussi membre de la plateforme des confessions religieuses, c'est-à-dire musulmans, protestants, catholiques. Nous nous sommes mis ensemble pour rechercher la paix pour notre pays, au cœur de la crise, pour ne pas dire la guerre et la violence. Puis deux experts, il y a deux membres du Synode, et deux experts qui sont présents, qui accompagnent les travaux du Synode. Sœur Anne-Béatrice Fay, religieuse sénégalaise, vous êtes membre de l'Association des théologiens africains. Oui, religieuse de la Congrégation de l'Immaculée Conception de Castres, et en mission au Burkina Faso depuis pratiquement huit ans, dans le diocèse de Koupella, où je dirige un établissement de plus de 700 élèves dans le diocèse, et l'accompagnement aussi des femmes et des jeunes surtout. Il faut nous parler de cet engagement, effectivement, pour la promotion des femmes en Afrique. M. l'abbé Alphonse Borras, merci d'être là. Théologien et canoniste belge, ancien vicaire général dans le diocèse de Liège. Vous avez enseigné à l'Université catholique de Louvain, à l'Institut catholique de Paris également. Merci de l'invitation, merci. Donc mon parcours est plutôt académique, mais sur un arrière-fond de pratiques pastorales dans mon propre diocèse, à la fois jadis comme curé, et puis ensuite comme vicaire général, donc mêlé à la vie des communautés, et surtout des paroisses, pour les amener petit à petit à rentrer dans une dynamique beaucoup plus participative, et d'ouverture les unes aux autres, donc dans ce que l'on a appelé chez nous le chantier paroisse. Et c'est un engagement de longue date dans cette synodalité. Oui, bien sûr, oui, oui. Donc, comme je vous le disais du point de vue académique, comme d'autres canonistes, autant que des théologiens, on s'est penché sur cette réalité de la synodalité, c'est un terme tout à fait abstrait, mais qui, pour des canonistes, signifie cet ancrage dans la grande tradition de l'Église, des assemblées d'Église, pour tenir conseil et voir comment répondre au mieux à la volonté du Seigneur, dans des situations qui étaient très souvent détournants, dans la vie ecclésiale, déjà au premier siècle, et par la suite, jusqu'à nos jours. Et avec Sœur Anne-Béatrice, tous les deux, vous êtes membres de la commission théologique préparatoire au synode, et donc vous travaillez depuis 2021 à cette assemblée. J'aimerais qu'on commence cette émission par vous poser la question au fond de votre cheminement intérieur, de votre cheminement spirituel, parce que j'imagine que quand vous avez reçu la convocation à cette assemblée synodale, c'était au début de l'été, il y avait peut-être des idées déjà, des envies, des rêves, des convictions, et puis il y a eu l'arrivée à Rome, la veillée together sur cette place Saint-Pierre, avec les différentes confessions chrétiennes, la messe d'ouverture du synode, et entre les deux, la retraite de trois jours à Sacrofano, dans le nord de Rome. Anne-Ferrand, qu'est-ce que vous pourriez partager ce cheminement spirituel ? Alors depuis l'annonce de ma nomination par le pape François au nom de l'Église européenne, j'ai d'abord été rassurée parce que cet été, j'avais pour projet, je l'ai vécu, une semaine de pèlerinage à Lourdes avec les personnes en grande précarité pour les dix ans de diakonia en France. Et pour moi, ça a été un ancrage, je me suis dit, en fait, là, je serai, ce sera la meilleure préparation possible dans ce cheminement avec les plus pauvres, dans une très grande diversité déjà. Voilà, donc un ancrage profond et je crois qu'ils me permettent d'être au bon endroit ecclésialement. Et puis ensuite, l'été est passé, donc avec un petit peu des va-et-vient quand même d'inquiétude de ce qu'il allait se passer, d'être impressionné, de rejoindre en particulier les évêques de tous les continents, de l'Église universelle. Et ce temps, paradoxalement, ce temps d'entrer en synode, a été un temps d'apaisement, d'heureuse découverte, de visages variés, un temps qui très vite a trouvé la couleur de la fraternité. Et je dirais que les trois jours que nous avons vécu de retraite nous ont donné de n'être plus des étrangers, mais d'entrer en amitié. Moi, c'est ce qui me marque le plus et c'est de cette manière-là que nous commençons nos travaux. Minence. Mais pour ma part, comme vous le savez, quand on finit un synode, il y a souvent une équipe qu'on met en place et on demande souvent aux évêques d'élire ceux qui pourront faire partie de secrétariat. Et pour l'Afrique, au niveau francophone, j'ai été élu. Donc, je faisais partie déjà de l'équipe de secrétariat général où j'ai vu en amont les préparatifs et aussi les défis et comment l'organisation contribuait un peu aussi à l'instrumentum laboriste. et c'est un travail ardu et hôte. Et je peux dire aussi que j'ai suivi et en même temps vécu ce moment au niveau de mon diocèse, pour ne pas dire au niveau du pays où tout un peuple à la République centrafricaine, pour ne pas dire les communautés, fraternités, mouvements, groupes de prière qui se mettaient ensemble, ça partait de la base parce que ça, c'est une grande révolution. Commencer à la base, demander aux gens des petits groupes de venir partager ce qu'ils vivent, se mettre à l'écoute de l'esprit à travers les petits, c'est une grande expérience. Et c'est pour ça qu'on parle de 2021. Ah oui, oui, 2021. Nous, depuis 2021, on a deux ans où nous travaillons sur le Synode. Votre cheminement personnel, vous accepteriez de nous en dire quelque chose de ces derniers jours ? Les jours passés dernièrement à Rome, que ce soit tout guetteur, on peut dire la prière œcuménique et maintenant, la conversation dans l'esprit, dont on a parlé tout à l'heure, en étant sacrofano, eh bien, ça m'a beaucoup aidé personnellement à me poser parce que quand on vient en porte, on est habité par les soucis, les sujets, les problèmes aussi de notre Église ou bien du monde et venir les déposer auprès du Seigneur à travers la prière. en se désarmant, en écoutant l'autre, eh bien, ça nous change. Eh bien, ce ne sont plus le centre. C'est le Christ qui devient au centre et c'est finalement, il passe par les frères pour me consoler, pour m'aider à reprendre le souffle nouveau et continuer la mission du Christ. Sœur Anne-Béatrice. Oui, c'est un peu le cheminement sans être dans la commission. Avec la nomination au niveau de la commission théologique, j'ai vraiment vécu ce processus synodal, d'abord au niveau personnel. La première rencontre qu'on a eue, nous avons commencé avec ce processus de conversation spirituelle. Et là, on ne peut pas ne pas être touché parce qu'une fois qu'on est ensemble face à soi-même, devant la parole de Dieu, et on est appelé surtout à vivre une expérience profonde et ce cheminement nous a vraiment suivi jusqu'à l'étape continentale pour la rédaction du document de l'étape continentale. C'est le même processus. C'est-à-dire, et ce qui m'a impressionnée et qui m'a touchée et que j'ai intégrée au niveau personnel, c'est l'écoute des uns et des autres. Mais c'était nouveau pour vous parce que vous êtes religieuse. On imagine que les religieuses, elles ont une oreille pour l'écouter. Exactement. C'est une tradition. C'est même deux. Oui, c'est une tradition, mais vivre ça au niveau ecclésial, au niveau universel, parce que quand la première rencontre qu'on a eue, toutes les commissions étaient ensemble. Donc, on venait de partout. Et de pouvoir partager cette expérience d'écoute mutuelle, non seulement une écoute mutuelle, mais aussi ensemble écouter l'esprit. Parce que chaque fois qu'on partageait, ce que j'appelle moi la voix de l'esprit, c'est l'écho que j'entendais de ce que partageait l'autre. Et là, du coup, je me dis, c'est l'esprit qui parle à travers cette personne. Qu'est-ce que je retiens de ce qu'il partage ? Et à partir de là, c'est tout un processus qui a nourri toute ma vie spirituelle durant ce processus synodal. Et du coup, dans la mission... Ça a transformé votre... Oui, dans ma... De vivre avec Dieu ? C'est une autre approche, surtout au niveau de la mission. Se mettre à l'écoute des plus petits. Non pas une écoute en vue de les aider, mais une écoute qui me permet, moi, qui me dit quelque chose. Et j'ai dû faire un déplacement, comme je dis, un déplacement de lieux théologiques, un déplacement de lieux de mission même à partir des plus petits, à partir des jeunes avec qui je travaille et à partir de tout ce que nous pouvons dire, partager sur la femme. Et tout ça, ça a été une transformation spirituelle de mon côté. Tanne Ferrand. Oui, je veux bien rebondir. Effectivement, le processus synodal, c'est un déplacement permanent, un déplacement intérieur. Peut-être que parfois, dans notre quotidien, on a l'habitude d'être avec des personnes qui nous ressemblent. Et là, l'invitation est d'accueillir la diversité comme une chance et même comme un besoin pour la mission. Alors, pour accueillir la diversité, il faut que je lâche ce avec quoi je viens, que je fasse de la place. Et effectivement, moi, j'ai aussi l'expérience d'être converti par l'expérience spirituelle des plus petits, des plus pauvres. Et on voit bien que nous vivons des situations ecclésiales, des situations socio-économiques diverses dans bien des conflits de par le monde. Et il y a vraiment à construire une grande fraternité, à lâcher ce qui nous retient pour faire église ensemble, pour entendre les besoins des uns et des autres, les réalités, comment l'esprit parle à travers l'église d'Afrique et ses membres, le Moyen-Orient aussi, et puis les églises d'Orient qui sont pour nous une réalité très différente. Dans l'étape continentale européenne, nous avons fait l'expérience de cette église d'Orient qu'on me connaît en fait. et je crois qu'il y a besoin de temps. La démarche synodale nous demande du temps parce que pour apprendre à nous connaître et à marcher ensemble, eh bien, il faut s'arrêter un petit peu. Oui, je veux dire que c'est l'expérience, la forte expérience que j'ai vécue par rapport au niveau de l'église de l'Afrique du Nord avec une réalité de migrants. Je dis ça parce que je donne des cours au niveau de l'Institut Al-Muafaka à Rabat et donc, j'étais très sensible sur la dimension de ce que vit, comment a vécu cette église la synodalité et c'est là où l'église parle de porosité, c'est-à-dire c'est vraiment une expérience très forte de pouvoir se dire notre église doit être ouverte aux différentes frontières, aux différents migrants qui sont là puis c'est eux qui forment l'église et ça a été pour moi aussi une manière de, un autre visage de l'église que j'ai découvert et cette dimension d'une église ouverte à la différence, à la richesse des migrants et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est toujours un retour vers cette réalisation de la migration chaque fois que je vais vers le Maroc. Alphonse Bourras. Oui, je reviendrai volontiers sur un terme qui a surgi dans la conversation jusqu'à présent, expérience. Je crois que c'est un peu ce qui a aussi caractérisé notre travail en commun depuis le début du processus avec la commission théologique, c'est-à-dire, bien sûr, la plupart d'entre nous on avait été sollicités à cause de nos publications, notre enseignement dans ce domaine-là. Mais dès le départ, on a été amenés à, en quelque sorte, à partir, à démarrer, à commencer par l'attention, l'écoute à la réalité. Et donc, dans ce sens-là, l'attention première à l'expérience de ce qui se vit dans l'église, que ce soit à partir de nos propres réalités dans notre diocèse, mais aussi, comme l'a dit la sœur, au moment du dépouillement planétaire de l'été dernier, on a découvert, pas la synodalité in abstracto, concept abstrait, mais comment les églises, ici et là-bas, partout, essayaient de rentrer dans cette dynamique. Et donc, l'apport des théologiens n'est pas d'abord, je dirais, notionnel, mais il est, d'une certaine façon, un peu un décodage, de repartir de ce qui se vit. Et là, je crois que c'est aussi une caractéristique par rapport au synode précédent, où on n'attend pas d'abord un apport de connaissances, mais une sensibilité et une attention à la réalité des églises et à l'expérience des gens, très concrètement. Oui, je pense que concernant les expériences, quand on quitte un continent ou même dans un même pays, d'un lieu à l'autre, on vit des expériences différentes. Et il faut se mettre à l'écoute des uns des autres. On croit connaître ces situations, ces différences ? Quand on regarde humainement ou bien horizontalement, on dit qu'on croit connaître. Mais avec un peu de recul et on prend peut-être une autre tenue où on devient tout petit pour écouter l'autre, eh bien, on découvre d'autres richesses, d'autres éléments. Parce que dans le quotidien, on laisse passer parfois beaucoup de choses où on ne prend pas le temps de mesurer la densité, la force de ce qui se vit au quotidien. Et ces expériences-là, nous avons besoin de les cueillir pour dire, voilà les beautés. Vous avez un exemple en tête très précis que vous avez expérimenté ? Oui, oui, oui. Par exemple, nous avons invité les pasteurs protestants qui sont venus nous parler de leur expérience de synode et autres. Et c'était une richesse. Au niveau des protestants, il y a plusieurs manières de vivre le synode. On a invité aussi les musulmans. Et ça, c'était pour moi. J'étais entouré de ces gens. Mais il y avait des richesses qu'il fallait cueillir. Voir la notion de l'autorité, voir la notion aussi d'accompagnement. Et moi, j'en ai bénéficié. Ça, ça fait partie de l'expérience que j'ai cueillie chez les autres et qui m'aide et qui m'édifie, qui me permet de continuer comme pasteur. J'aimerais vous entendre aussi partager vos premières impressions parce qu'on a découvert la disposition des lieux, de la salle, et ça n'est pas neutre, la salle Pôle VI lors de la première séance de travail. C'est table ronde installée, près de 40 tables rondes de 10-12 personnes. Vous êtes réunis par langue. Ça change pour le coup, Éminence, vous avez suivi plusieurs synodes, la famille en 2014, les jeunes en 2018. C'est plus la salle du synode avec cet hémicycle et ce placement par hiérarchie, par ordre hiérarchique. L'idée qu'on se faisait avant, on disait que c'était un peu pyramidal, puisque ça arrivait d'en haut comme ça, jusqu'en bas et autres. Eh bien, maintenant, ce que nous sommes en train de vivre, on peut dire qu'il y a une grande convivialité. Ça circule. Et au début, on se posait les questions. Comment on allait communiquer ? Comment on allait voir ? Est-ce que les autres n'allent pas interférer ? Oui, non. Je vois qu'on est dans la dynamique du synode où on doit voir le frère, pas dans le dos, ou se tourner, ou avoir la difficulté ou de regarder seulement en caméra, mais il est là autour de la même table et qu'il pose des questions parce que l'image, ou bien dire le visage expressif, et ça peut aider aussi à découvrir, accueillir des émotions et c'est important. Et là, autour de la même table, eh bien, je peux dire que c'est la table de l'amitié, la table de la fraternité, le partage aussi, des échanges. Oui, je trouve ça extraordinaire parce que pour la vie religieuse, ce n'est pas une nouveauté. Parce que je partageais cette expérience avec les délégués de l'UFG. Et quand l'UFG a son assemblée générale à Rome avec plus de 700 supérieurs générales, c'est la dynamique autour de la table. et je me suis rappelé que dans le document préparatoire, il y a eu, dès le départ, cette invitation à la vie religieuse à partager son expérience synodale. Parce que la vie religieuse a une expérience synodale par les chapitres, par les provinciaux ou généraux, par la vie en communauté. Et donc, je me dis, cette disposition, est-ce que la vie religieuse n'a pas soufflé quelque part à l'Église ? Effectivement, je crois que cette expérience synodale nous donne de mesurer et de prendre, peut-être de vouloir entendre davantage les expériences qui portent du fruit. Je pense à la tradition religieuse, à l'expérience de l'Amérique latine, aux expériences des églises d'Orient. un racinement. Oui, j'ai une expérience en Amérique latine, en particulier au Pérou. Et je suis témoin du chemin qui se fait chez eux et de tout ce qu'ils vivent déjà. Et à l'occasion de nos rencontres à table, de nos échanges, eh bien, nous avons... C'est un temps favorable en fait, pour partager. Je crois que c'est une invitation vraiment pour partager davantage, échanger, de se donner de bonnes nouvelles. Chez moi... Éminence. Chez moi, il y a la case qui existe et elle est ronde. Et on est en communauté et on se voit, on se connaît, on peut s'interpeller, on peut aussi partager. Et moi, je me sens aussi à l'aise, heureux, épanoui autour de cette case ronde, de cette table où les enfants des mêmes pères, la famille, se retrouvent et après partagent et recherchent ensemble comment construire cette famille-là, comment la faire tenir ou la faire avancer ou aller dans la même direction. Pour moi, en tant qu'Africain, avec cette tradition, ça fait écho chez moi. Et ça passe par des choses toutes simples finalement, Alphonse Boras. Oui, je pense que la disposition des tables est très significative de la circularité qu'on a évoquée. Mais depuis le début du processus, si on se souvient de ce discours important du pape le 17 octobre 2015, en montrant la circularité dans la démarche entre les églises locales, au sein des églises locales et leur dialogue avec les pasteurs, les pasteurs en dialogue entre eux et puis en dialogue avec l'évêque de Rome, je crois que c'est cette circularité aussi que l'on vit maintenant, comme on l'a vécu l'année dernière à Frascati à une autre échelle, c'est-à-dire à partir du travail des groupes, ça va bouger, ça va faire réfléchir. Un fait important aussi, c'est que les groupes, leur composition va changer au fur et à mesure où on avance, comme on l'a vécu l'année dernière à Frascati, c'est-à-dire mélanger et démultiplier en quelque sorte les points de vue et les regards. Ce n'est pas le même groupe jusqu'au 29 octobre. Et donc ça, c'est très significatif, avec toujours un retour et à partir du retour, l'interpellation. Donc vous voyez, on est plutôt dans un processus circulaire ou comme en spirale pour avancer. Donc je pense que c'est ça qui est fondamental dans ce que l'Église catholique est en train de vivre maintenant et pour quelques années et quelques décennies, c'est véritablement son tournant au début du troisième millénaire, c'est-à-dire avoir une autre dynamique dialogale comme ce soir-là sur la route d'Emmaüs et donc une dynamique où on recueille à partir de l'écoute de l'autre, parfois l'autre très différent, l'autre qui est tout à fait étranger, même du point de vue religieux, comme vous l'avez dit, éminence avec des musulmans, par exemple, la présence mystérieuse de l'inconnu sur la route qui est le ressuscité. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important pour tous. Alors, le planning de travail d'ici le 29 octobre, il est ponctué de quatre séquences, la synodalité, celle que nous vivons en ce moment, puis ensuite, ça sera un travail sur la communion, sur la co-responsabilité dans la mission, puis enfin, la participation, gouvernance et autorité. Et sur chacun des quatre thèmes, il y a un temps de travail en groupe, puis ensuite, des tours de parole. Vous nous expliquez comment ça marche ? Dans ces tours de parole, c'est un questionnement qui est partagé avec deux nouveaux partenaires à chaque coup. et chacun fait part de ses réflexions. Chacun fait part de ses réflexions à partir des questions qui lui ont été posées et qu'en principe, chacun a préparées. Puis ensuite, une réaction à ce qu'on a entendu et ensuite, ce qu'il faut retenir. C'est la conversation spirituelle. C'est la dynamique de la conversation spirituelle. Alors, c'est quoi la conversation spirituelle ? Voilà, cette conversation spirituelle, c'est à partir d'expériences. Et c'est juste que, depuis le début, jusqu'à maintenant, ce que j'ai vu dans la salle, c'est ce qui se continue. C'est-à-dire, nous partons d'expériences. Lorsqu'on raconte l'expérience, comme on l'a entendu tout à l'heure, de l'Ukraine, c'est très fort. Donc, à partir de cette expérience, nous écoutons, sans dire un mot, avec dans le respect de chacun. Une fois que tout le monde a pris la parole, a raconté son expérience, à partir de ce qu'il est, c'est un silence pour faire écho, justement, de ce qu'on a entendu. Et, on peut prendre quelques minutes pour exprimer l'écho que j'ai eu par rapport à ce que l'autre a partagé. Et, je me dis, moi, cet écho que je fais remonter, c'est la voix de l'esprit. Donc, on est à l'écoute de la voix de l'esprit, à travers les échos des uns et des autres. Une fois que cet écho-là est fini, on garde un moment de séance pour intérioriser, justement, voir ce que l'esprit dit, ce que ça me redit de nouveau. Et ainsi de suite, on peut aller en groupe, après partager, et c'est à partir de là que les textes sont rédigés. Et l'expérience de Frascati a été extraordinaire. Frascati, c'est cette séance de travail ? Pour l'étape continentale. On arrive avec les expériences du monde entier. Et à partir de là, un document, une semaine après, un document sort tel que... Et c'est le fruit de cette conversation spirituelle autour des expériences des conférences au niveau mondial. Ça nous redit aussi. Et je pense que c'est ça qui est en train de se continuer. On a entendu, non ? Aujourd'hui, on ne part pas d'un document tout fait. C'est les expériences qui construisent, en fait, le document. Je préfère parler de conversation dans l'esprit. Parce que spirituel risque de nous laisser croire que l'on est dans un cadre de démarche ou d'accompagnement spirituel, personnel, dans la prière ou avec un groupe. Tandis qu'ici, la conversation dans l'esprit n'est pas purement simplement celle que l'on peut connaître et que l'on doit connaître dans un processus de récollection ou de retraite, mais dans une perspective de décision à élaborer. Donc, il y a quelque chose qui se construit. Donc, ce sera un des grands défis de voir comment on passe du discernement dans l'esprit à la délibération en église. Parce que là, on est dans l'expérience et le mot a également été utilisé tout à l'heure dans l'apprentissage. Il y a un apprentissage où on est tous d'une manière ou d'une autre partie prenante. Alors, le rôle des experts est intéressant également parce qu'il n'apporte pas nécessairement un enseignement supplémentaire, mais il va recueillir de ce qui aura été partagé dans l'esprit des éléments pour construire non seulement le document final, mais on l'espère dans le document final d'arriver à des priorités, à des résolutions qui seront votées. Donc, on est dans un processus de délibération, mais qui inclut intrinsèquement cette écoute de l'esprit en chacun, chacune d'entre nous. mais dans l'assemblée. Oui, moi, je pense que la conversation dans l'esprit n'est pas seulement une méthode ou un mode, mais au fait, l'esprit parle. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, à partir de l'expérience que je vis, l'autre vit, chacun partage. C'est le jeu qui partage son expérience avec les autres qui se mettent à l'écoute pour savoir de quoi il s'agit. Ensuite, le jeu doit maintenant mourir en lui pour écouter le tu qui est en face de moi aussi. Qu'est-ce qu'il a à dire ? Et je dois écouter aussi. Et ensuite, comme avec les séquences de silence, il faudrait qu'on arrive maintenant au nous, la communauté. Formuler quelque chose parce que nous sommes ensemble et nous devons aller dans la même direction. Il faut qu'on formule quelque chose. Et l'esprit travaille. Travaille. Il m'a travaillé, il a travaillé l'autre et nous dispose à voir qu'est-ce que nous en avons besoin, qu'est-ce qu'on peut sortir pour le meilleur pour notre groupe, pour notre église. Est-ce que ça signifie que les désaccords, les divergences de vues, tout ça s'évapore ? Anne Ferrand, ça fait rire le cardinal. Je ne crois pas. Mais ça veut dire que le premier protagoniste, le premier protagoniste, c'est l'esprit saint, la conversation dans l'esprit. Ce qui implique une démaîtrise, passer du jeu au tu ou nous, c'est lâcher un petit peu, ne pas oublier, mais parce que je viens avec un héritage, je viens avec tout ce que j'ai entendu, écouté, appris depuis au moins deux ans. Je viens avec mon histoire, notre histoire, etc. Et ça, ça marque nos parcours, nos parcours personnels, nos parcours ecclésiaux. Il y aura des divergences et heureusement, parce que sinon, si tout le monde était d'accord, on ne serait pas là. Si on était dans une espèce de moule, on serait sûrement mort. Ce qui nous met en tension, c'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait chercher, ce qui nous fait creuser. Mais pas à coups de force. L'esprit agit avec douceur, il nous met en confiance. Et je crois que c'est cet esprit-là qui va nous permettre d'ouvrir des voies que nous ne connaissons pas encore. Mais cette conversation dans l'esprit, elle permet aussi d'exprimer ces désaccords, ces divergences ? Oui, je pense que c'est ce qu'on a appelé à un moment donné les tensions positives. C'est-à-dire des tensions qui nous permettent d'aller plus loin. Et c'est nécessaire. Il faut qu'on arrive à cela. Et il y a des sujets qui vont nous porter à avoir ces tensions-là. ça commence déjà. C'est normal. Et je pense que c'est ça qui donne vie à l'Église aujourd'hui. Le fait d'intégrer ces tensions et de voir comment ça peut nous permettre d'avancer et de découvrir autre chose. Parce que je pars toujours du principe que l'autre a quelque chose à m'apprendre. Et actuellement, je pense qu'on est tous d'accord que ce processus synodal, ce n'est pas un acquis. Nous apprenons en faisant. On est un peu face à deux dangers, mais que l'on va essayer de maîtriser les uns avec les autres. C'est conversation spirituelle, le glissement vers le spiritualisme, détaché de l'essentiel, c'est-à-dire notre présence dans ce monde, comme témoin d'un amour de Dieu pour tout être humain, sans exception et sans exclusive. C'est pourquoi la finalité de ce processus, c'est la mission, c'est faire part de ce qui nous habite parce que Dieu aime tout être humain. Ça, c'est plutôt cette conversation dans l'esprit qui agit dans le cœur de ce monde. Et ce monde n'est pas un désert de Dieu. Dieu est déjà présent là où nous sommes. Et puis l'autre danger auquel je suis assez sensible, c'est l'irénisme. Vous voyez, donc c'est vrai qu'on ne cesse de dire et de répéter que la diversité, l'accueil des autres, etc. Mais comment le vivre effectivement, ça va être le défi de ces jours-ci ? Sans tomber dans l'irénisme où finalement tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais comment on peut s'affronter, se confronter tout en restant frères et sœurs dans des différences ? Moi je pense que les tensions sont inhérentes à la vie humaine. Et en tant que croyant, nous avons une autre manière de gérer les tensions. Et pour gérer les tensions, on avait dit, le protagoniste de la mission, c'est l'Esprit Saint. On se met à l'écoute de cet Esprit Saint qui travaille notre cœur, qui travaille aussi le cœur de l'autre, finalement la communauté entière. Et finalement, ce que je considérais comme un acquis ou bien encore préjugé ou ce sur quoi je me bloquais, qui sait ? Peut-être que l'Esprit peut me faire basculer en écoutant le point de vue de l'autre. Il est passé par l'autre pour me désarmer, pour pouvoir rentrer dans une autre dynamique, pour accueillir. Et je transforme cette tension-là aussi en opportunité pour construire le groupe. Et donc je crois que c'est important. Alors que d'habitude dans l'ending, les tensions ou alors on les exacerbe ou alors elles sont exacerbées ? C'est-à-dire dans le contexte actuel de l'Église où on en est rendu avec la participation de tous dans le processus, la réponse des questions, il y a des tensions qu'on ne peut pas éviter. C'est déjà remonté depuis la base. Donc aujourd'hui, je pense que l'Église est appelée non pas à les affronter, non, mais à aller voir sereinement et puis l'apport des uns et des autres peut aider justement à se positionner par rapport à... Il faut se dire aussi que ce processus, ce n'est pas... l'étape où on vit n'est pas une étape de décision. C'est une étape qui nous permet de faire toujours remonter l'essentiel et de repartir vers la base pour une nouvelle... C'est ainsi qu'on va se rendre jusqu'en 2024. Oui, parce que l'objectif de cette assemblée, le cardinal Holrich, qui est le rapporteur général, l'a indiqué, c'est une synthèse qui permet de mettre en avant les points de consensus et en même temps les points à profondir. Je voudrais revenir sur les paroles du pape François quand il dit « Nous ne sommes pas ici pour mener un plan de réforme. Le protagoniste, c'est l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas ici pour faire un parlement mais pour marcher ensemble sous le regard de Jésus. » Dans quelle mesure c'est quoi l'enjeu de ce synode, de ce processus ? Est-ce que c'est bien la transformation de l'Église ? La réformatio, c'est-à-dire la configurer au Christ son Maître et Seigneur. Donc une conformatio, se configurer au Christ. Et je crois qu'il y a une perspective de réforme, de transformation. Ça, c'est indéniable. Je pense qu'il ne faut pas le nier. Si on ne le met pas suffisamment en exergue, je crois que beaucoup de catholiques resteront profondément déçus. On sait très bien, on l'a souligné, on l'a constaté d'ailleurs au dépouillement universel l'été dernier, à Frascati en 2022, qu'il y avait dans bien des pays une participation minimale au processus. Ça, on ne peut pas le nier. Et par ailleurs, il y avait, on l'a encore rappelé ce matin, une indifférence de certains, voire une opposition d'autres. Et donc, c'est un peu ça qu'il faut, je dirais, reprendre, recueillir pour avancer. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Quelle lecture vous en faites ? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui sont à minima indifférents, voire distants, voire opposés à cette démarche ? En tout cas, qui ne la comprennent pas. Moi, je dirais que l'Église fait partie de la société et comme groupe, et bien sûr, nous disons, il y a la parole de Dieu à le magistère et à l'Esprit-Sœur, on l'a dit tout à l'heure, qui nous accompagne. Eh bien, à un moment donné, c'est aussi important de nous arrêter pour faire le point entre nous et regarder nos forces et dans quelle direction. Il a dit tout à l'heure, ancrer sur le Christ. Ce n'est pas mon Église, c'est l'Église du Christ. Nous sommes en train de bâtir et décentraliser sur moi-même pour penser au Christ. Et les membres du Christ, le corps du Christ sont là, assis avec moi. Et je pense que quand on vient dans cette dynamique-là, eh bien, on ne vient pas simplement pour de la truquer, mais on vient vraiment pour l'édification. Et je crois que c'est important qu'on puisse avoir ceux qui, peut-être, hésitaient, qui doutaient ou qui étaient indifférents, peut-être, ils ont des raisons. Mais il faut dire, il faudrait oser. Parce que la peur nous paralyse et nous bloque. Osons. Et osons ensemble. Je dis osons, c'est pas seulement moi, mais avec les autres. Et on va voir. Et quand on va oser, eh bien, on découvrira que ce n'est pas un pari perdu, c'est un pari gagné. parce que la société avance, les gens avancent. Est-ce que nous allons rester toujours en arrière où l'esprit va nous propulser, donner un élan, un souffle nouveau pour avancer. Les frères, parce que c'est à Pentecôte, où les choses bougent, où la naissance, et aujourd'hui, on peut aussi espérer Pentecôte sur nous, sur notre église, communauté, parce que c'est pour, après, aller annoncer la bonne nouvelle scientification de ce monde. C'est ça, le but ultime que nous sommes en train de préparer. Et se souffler et partager en Afrique ? Oui, en fait, moi, je parle du principe qu'actuellement, avec des divergences, des positions, si on prenait l'église comme un instrument, un instrument que le Christ utilise pour la mission, simplement ça, c'est-à-dire l'essentiel de cet instrument, c'est le Christ. Le fondement de cet état, c'est le Christ. Donc, l'église peut disparaître, mais son fondement est toujours là. Alors, c'est pour apaiser un peu ceux qui se disent, bon, l'église, ceci, je ne suis pas de l'église. Si l'église est considérée comme un instrument, je peux, si ça ne me va pas, je peux quitter, mais je ne quitte pas le fondement de cette église qu'est le Christ. Et au cœur de cette église, ce qui peut nous réunir, ce qui nous réunit, je crois que Ratliff l'avait rappelé, le père Ratliff l'a rappelé, ce qui nous réunit, c'est autour de l'eucharistie. Le père Timothée Rackiff qui a prêché les trois jours de retraite avant le vertu du Seigneur. L'eucharistie, c'est le moment où nous pouvons retrouver notre communion en église. Et c'est vrai que quand on voit simplement les gens qui quittent l'église, les gens qui sont contre, ok, ils peuvent quitter l'église mais le fondement est toujours là qu'est le Christ. Et pour moi, c'est ça qui demeure et qui restera et qui donne la signification de l'église aujourd'hui. Et à ceux qui espèrent que l'église prendra des grandes décisions le 29 octobre, parce que parmi les nombreux points dans les fiches de travail de l'instrumentum laboris, il y a un point sur l'accès des femmes au diaconat, sur la question des couples homosexuels et la bénédiction ou sur l'ordination presbytérale d'hommes mariés. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Je pense qu'il faut continuer à écouter. On est dans une étape qui en fait, c'est octobre 2023 puis il y aura octobre 2024, je dirais qu'on est plutôt dans une étape intercontinentale à ce stade de l'échange. L'année prochaine, on sera peut-être sur une étape vraiment planétaire ou mondiale. Et donc, c'est continuer à écouter et à recueillir ce qui remonte de la consultation et des aspirations des uns et des autres et vérifier une vérification intercontinentale des convergences. Je crois qu'à un moment donné, sur certains points, il y aura des convergences nettes et qui seront vérifiées, je pense, à la fin du processus par un vote qui donnera un peu l'orientation générale. Et c'est ça qu'on va reprendre, me semble-t-il, pour préparer la session suivante. mais ce serait important d'aboutir à ces convergences-là, voir où en est le consensus de l'Église. On part de la communion vers un consensus qui est à construire, mais dans la diversité, donc avec les tiraillements, les difficultés, les oppositions, les résistances et les réticences, pour le moins. Donc, moi, j'espère qu'on aboutira à des choses bien concrètes. Autrement, on risque, en tout cas dans nos pays euro-atlantiques, de rester dans une amertume et une déception par rapport à l'état actuel tel qu'il est perçu par beaucoup. Je voulais simplement demander à ceux qui portent des sujets ou qui sont habités par des préoccupations, ensemble, mettons-nous en prière. parce que si on se met en prière, les choses commencent à changer en nous, déjà. Et en me mettant en prière, j'attends ce que l'esprit pourra dire. L'esprit passera par la parole, par l'Eucharistie, par les signes, par la présence des frères aussi pour me parler. Je n'ai pas actuellement une décision fixe, mais je me mets à l'écoute. et mettons-nous tous à l'écoute. Ça va enlever beaucoup de préjugés et on sera plus désarmés et on sera plus à même de cheminer que de pouvoir venir. Et le peuple a dit d'ailleurs que ce n'est pas un parlement où on vient avec des positions pour affronter l'opposition, pour voir qui va gagner et autres. Non, ce n'est pas cela qui est recherché. Nous venons là pour déposer auprès du Seigneur les situations, nos situations et demander son éclairage, demander son esprit pour prendre des décisions en lien avec sa parole qu'il nous a laissés, en lien avec ceux qu'on appelle le magistère qui sont là pour garant, pour nous accompagner comme guide aussi. Il ne faut pas sous-estimer ces instances-là. Il faudrait les prendre ensemble pour rester dans la paix et calme avec le Seigneur. C'est parfois ces idées-là pourtant qui impriment chez beaucoup de gens et ce discernement-là n'est pas forcément accessible. C'est ces idées-là mais je crois qu'il y a une invitation à revenir profondément à Jésus-Christ. Ce n'est pas notre Église, mon Église comme je la voudrais mais l'Église de Jésus-Christ et si nous le regardons dans les Évangiles si nous l'écoutons nous marcherons ensemble. Je crois que la tradition, l'Église qu'il nous a laissée depuis 2000 ans la tradition est vivante. Ce n'est pas du passé mais elle continue de s'écrire avec nous et si nous sommes là à différents titres et dans différents états de vie c'est que nous sommes tous co-responsables depuis la grâce de notre baptême nous avons reçu le même esprit nous avons des missions des responsabilités différentes mais beaucoup de monde attend mais peut-être que nous avons besoin de nous mettre en route ensemble plutôt que d'attendre qu'une solution vienne de l'extérieur faire l'expérience ensemble et c'est cette expérience là que nous faisons ici. moi je souhaite que cette expérience inodale romaine soit témoin d'une communion possible dans notre diversité pour toute l'Église et pour le monde aussi. Ce que je vois ce que je vois qui émerge déjà et qui me fascine c'est la joie. Tout le monde est unanime à dire cette joie qui a jailli de ce processus et je pense qu'elle est profonde cette joie parce que c'est une joie qui vient de cette écoute de la voix de l'esprit et qui vient donc de l'esprit et en se disant que ce synode le 29 octobre ce n'est pas un synode de prise de décision mais c'est un synode qui permet de relancer de nouveau comme on l'a dit le débat ou l'échange d'expérience et ça doit se faire et se continuer dans la joie dans la dynamique de la rencontre la joie de se retrouver etc. qui a façonné beaucoup d'églises durant ce processus et c'est extraordinaire je pense que je dirais même que chaque conférence doit revenir à sa synthèse pour vérifier comme pour vérifier non peut-être pas mais évaluer où est-ce qu'on en est depuis qu'on s'est parlé depuis qu'on a dit cela aujourd'hui voilà l'orientation de l'église où est-ce qu'on en est et ça va faire rebondir encore les échanges et approfondir de nouveau la tâche première du synode le pape l'a rappelé dans son homélie lors de la messe d'ouverture mercredi je le cite recentrer notre regard sur Dieu pour être une église qui regarde l'humanité avec miséricorde une église unie et fraternelle ou au moins qui cherche à être unie et fraternelle qui écoute et dialogue une église qui bénit et encourage qui aide ceux qui cherchent le Seigneur qui secoue avec bienveillance les indifférents qui ouvre des chemins pour initier les personnes à la beauté de la foi l'église a toujours besoin d'être purifiée d'être réparée au terme de notre échange j'aurais moi une question une dernière question quelle prière au fond vous espérez de ceux qui nous regardent de ceux qui nous écoutent Anne Ferrand quelle prière de rester dans la confiance dans l'ouverture d'avoir la simplicité la joie des plus petits qui se confient au Christ une personne africaine que j'accompagne me disait tu vois l'église est malade il faut la soigner c'est en écoutant les plus pauvres qu'on va la soigner alors peut-être qu'en écoutant ceux qui sont au bord de la route on fera un pas de plus faisant confiance à l'esprit qui donne vie Monsieur l'abbé Alphonse Bourras je crois un pari foncier de confiance parce que c'est vrai que c'est ce qui nous manque le plus à partir des grandes déceptions que dans certains cercles catholiques on a vécu je pense en Europe depuis quelques décennies c'est reprendre la route avec une confiance foncière évidemment cette confiance elle est réciproque c'est pour ça qu'il faut demander que nos pasteurs et tous les fidèles dans leur diversité puissent rentrer dans cette attitude c'est plus cette posture-là qui est déterminante pas simplement pour la célébration du synode mais pour sa réception parce que je crois que c'est très important ce qui est en train de se vivre devrait être reçu dans les églises locales et là rien n'est joué au départ donc la confiance à tous les niveaux je voudrais adresser une prière que tous ceux qui nous regardent adressent cette prière que l'église se reconnaisse ou reconnaisse sa vulnérabilité pour pouvoir devenir plus fort avec tout ce qui se passe au sein de l'église que ça soit en Europe en Afrique ou ailleurs si l'église sait reconnaître sa vulnérabilité elle peut rebondir comme on l'a dit tout à l'heure de ces tensions de ces faiblesses qui sont inhérentes à tout être humain je pense que nous sommes les membres du corps du Christ et ma prière c'est que nous devons fixer le regard sur le Christ pour pouvoir bâtir son église et fixer le regard sur le Christ demande à ce que je puisse écouter son souffle son cœur qui bat et écouter le cœur du Christ qui bat ouvre aussi mon cœur à la dimension d'amour où je pourrais le découvrir à travers le frère la sœur ou ceux qui sont autour de moi parce que là encore il se donne à voir et j'ai besoin de ce regard spirituel pour dire le Christ est là et ces gens-là qui m'écoutent ou qui me regardent veulent aussi avancer vers la vie et comment j'appelle telle vie éternelle que le Christ m'a accordée et j'aimerais bien que nous puissions tous prier ensemble et prier pour que ce moment de synode qui est vraiment la communion et que le corps du Christ soit préservé et la division qu'il reste unis Merci et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation tous les cas d'avoir accepté de prendre du temps au cœur de ce début d'assemblée synodale et de nous avoir confié votre témoignage Je remercie également Grégoire de Rennes et Emmanuel Marlin pour la préparation de cette émission Merci à François Bollard directeur des technologies et de l'antenne et ses équipes à KTO Merci à l'équipe de Rizoma Film ici à Rome ainsi que les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette qui nous permettent d'être sur cette magnifique terrasse où l'on aperçoit bien sûr la basilique Saint-Pierre derrière moi et puis merci à vous tous de nous avoir suivis Vous pouvez retrouver la programmation spéciale de KTO sur notre site internet kto.tv.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada